Vous avez tous vu Naruto. Vendu à 220 millions d'exemplaires, et même si vous ne faites pas partie de ces chiffres, vous connaissez forcément ce visage. L'enfant maltraité avec sa tignesse blonde et son vêtement orange, qui souhaite devenir Hokage dans un monde de ninja. Et qui dit ninja, dit toute une palette d'armes utilisées, principalement des armes blanches, avec son arme la plus emblématique et la plus présente, le shuriken. Vous vous dites peut-être que le sujet est quelque peu bateau, qu'il n'y a pas grand chose à dire sur des étoiles que l'on va se contenter de lancer pour blesser une cible un peu plus loin. Aujourd'hui, on va étudier le sujet en profondeur, et vous allez voir que le shuriken comporte de nombreux secrets passionnants. Entre son origine dérivée du lancer de pierre et de la fronde, son développement avec les arts shinobi au travers de dangereux poisons, comment paraît un shuriken à bout portant, le tout illustré par de grands maîtres qui le pratiquent encore aujourd'hui. Ensemble, nous allons voir que le shuriken n'était pas qu'une simple arme. Le mot shuriken se compose de trois caractères, shu, ri et ken, qui peuvent se traduire littéralement par l'âme cachée dans la main. Cependant, il existe une traduction plus rare, parlant de l'âme libérée par la main. Mais je vous préviens tout de suite, il existe très peu de documentation historique et surtout de documentation précise et objective sur l'art du shuriken. Et oui, on parle quand même d'un art destiné à rester secret et très jalousement gardé par ses plus grands pratiquants. Sans parler du fait que les clans principaux qui ont développé ces techniques étaient grandement impliqués dans des affaires de tromperie, à plus ou moins grande échelle. Ça reste des ninjas, des shinobi qui ont une culture du secret et qu'ils vont pas vous laisser apprendre leurs techniques spéciales aussi facilement. D'autant que l'art du shuriken était un art très peu apprécié par la population en général, à l'époque où il était utilisé, puisqu'il sortait des sentiers battus. D'autant que le maniement du katana et des autres armes de samouraï demandait une rigueur dans l'apprentissage de techniques hautement développées, doublées de techniques métallurgiques avancées, pour confessionner des armes magnifiques. Heureusement pour vous, un certain nombre de rouleaux où sont écrites ces techniques nous sont parvenus de nos jours, et qui nous permettent d'en apprendre beaucoup plus sur leur aspect historique. La première mention d'un lancé d'armes apparaît dans le Kojiki, 600 ans après Jésus-Christ, parlant d'un prince appelé Yamato Takeru, qui aurait jeté une baguette en métal sur un cerf blanc, le tuant sur le cou. Bien que d'autres traductions racontent qu'il aurait lancé une carotte, pas besoin de vous dire qu'on est complètement dans la légende. Un autre ouvrage de la même période, le Nihonchoki, nous parle d'un système de lancé appelé Ishiajiki, qui laisse largement penser que cela puisse être une fronde. On pense d'ailleurs que c'est peut-être ces pierres qui auraient été à l'origine des tout premiers shurikens ronds. On a des sources comme dans le Gikeiki et le Heiki Monogatari, où on nous parle de pierres qui étaient spécialement façonnées pour faciliter le lancé, appelées Tsubute. Les Tsubute étaient ensuite fabriquées en métal, et qui seront appelées Tetsu Tsubute. Mais c'est bien dans le Hiyori no Ki que l'on verra la première véritable mention du shuriken, avec le passage décrivant le fait de tenir une lame courte cachée dans la paume et de la lancer depuis une distance dite en shuriken ni itsu, c'est-à-dire en frappant avec une lame dans la paume. Probablement là, l'expression qui sera gardée par la suite comme nom définitif pour ce type d'arme. Une histoire plus originale raconte qu'un guerrier d'Osaka, appelé Tadamasa, aurait lancé son sabre vers son ennemi avant de s'enfuir, le tuant sur le cou, et qu'il aurait, après cette expérience, créé le tout premier shuriken en forme de couteau. Et oui, de couteau ! Parce que quand on parle de shurikens, il est important de comprendre de quels shurikens on parle, puisqu'il en existe plusieurs catégories, et même de sous-catégories, qui ne s'utilisent absolument pas de la même façon, et dans les mêmes circonstances. On distingue deux grandes familles de shurikens. Les beaux shurikens, qui sont plus ou moins longs et plus ou moins épais, et les shakens, qui sont ceux dont tout le monde a en tête quand on parle de shurikens, à savoir des étoiles à plusieurs branches et aux formes très variées. Les beaux shurikens se distinguent eux-mêmes en trois catégories, assez simples. Les harigata, qui ont une forme cylindrique, et pour ceux qui connaissent bien Naruto, c'est ce qu'utilise le personnage de Haku dans le premier arc. Les kukigata, qui ont une forme plutôt carrée, et les tantougata, qui ont une forme de petit couteau de lancé. Les shakens, eux, n'ont que deux catégories. Les hila shuriken, qui sont les shurikens que vous avez en tête, puisque ce sont ceux en forme d'étoiles, avec de nombreuses branches bien plus distinctes. Et les senban shuriken, en forme de losange, bien plus plat. Autant vous dire qu'il existe une multitude de formes, de tailles et d'usages différents pour les shurikens. Selon les spécialités, cela s'explique par le nombre d'écoles et de pratiquants, qui ont développé indépendamment leur art, et surtout que cet art n'était pas formalisé et standardisé, comme celui du katana, qui était alors bien plus strict. Et d'ailleurs, au risque de devoir débunk une grosse idée reçue, la forme commune du shuriken n'est pas le shakens, mais bien le beau shuriken. Celui-ci était alors infiniment plus utilisé et populaire par les shinobis et les combattants de tout poil que ceux en forme d'étoiles. Évidemment, d'un côté, nous avons un beau shuriken, facile à produire, où il suffit de former une pointe à un bout de ferraille face à une étoile aux formes complexes, et parfois aiguisées. D'autant que ces shakens étaient un peu plus difficiles à dissimuler dans la main ou sous les vêtements, tout en étant difficiles à utiliser au corps à corps. Tout au contraire du beau shuriken, qui peut être improvisé en poignard. A savoir que les beaux shuriken, du moins pour la catégorie des kugigata, à forme carrée, viennent principalement de clous traditionnels japonais qui étaient carrés et qui variaient de taille en fonction de là où était récupéré le clou, allant de petits meubles aux énormes tiges utilisées pour soutenir les poutres des temples et des maisons. Mais on pense aussi que le beau shuriken aurait pu être récupéré sur les dents des senbakoki, un outil agricole utilisé pour séparer le grain de la tige en le faisant passer entre ses dents. En réalité, les shurikens n'étaient pas forgés tel quel dès leur sortie de la forge, mais étaient quasiment systématiquement des objets de récupération, transformés pour devenir des armes. Et c'est ça qu'il y a de plus important à comprendre avec les shurikens, et surtout avec le shinobi en général. C'était des combattants qui portaient au rang d'art la débrouille, la récupération, le recyclage et l'adaptation. Le fer était priorisé tout d'abord pour la construction et les outils, puis pour les armes comme les naginata, les yari ou les katanas. Clairement pas pour de vulgaires shurikens. Tout devait pouvoir devenir une arme, du moindre outil agricole jusqu'au clou des meubles afin de ne pas attirer l'attention. Et si vous voulez d'autres exemples, je peux vous parler du kogai, une épingle à cheveux utilisée par les femmes, mais aussi par les hommes, qui a été utilisée en tant que shuriken. Tout comme les hashi, les baguettes, dont certaines étaient faites en métal et étaient donc facilement aiguisables. Il y a aussi les hibashi, des pinces métalliques utilisées à titre domestique pour retirer les braises chaudes d'un feu, que ce soit pour la cuisine ou pour le chauffage. Ou plus originales encore, directement les lames des gantelés des armures de samurai, appelées kote, qui pouvaient parfois être retirées pour être lancées sur la cible. Par ailleurs, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ou pour les plus motivés, à me faire un petit don sur Tipeee. C'est le premier lien en description. Pour une petite youtubeuse comme moi, c'est absolument crucial de recevoir votre soutien, pour voir garder la flamme allumée. Alors, merci beaucoup. Les shakens ne font absolument pas exception à la règle, et la plupart sont eux aussi issus de la récupération, par exemple à partir de supports en croix utilisés dans l'architecture, ou plus originales encore, directement avec des pièces de monnaie, qui étaient façonnées en shuriken. Mais concernant les shakens, c'est bien les tepans, à savoir des plaques de métal vierge, principalement destinées à la construction, qui auraient été utilisées pour confectionner les shakens en plus grande quantité. Très faciles à façonner, elles auraient pu être facilement commandées à un forgeron en grande quantité, sans éveiller les soupçons. Mais de toute façon, tout peut être utilisé pour faire une arme de lancée, et ce qui fait que l'on retrouve parfois des techniques plutôt étranges, avec des armes un peu plus originales, comme le rollin, qui n'est pas une arme à la base, mais un symbole religieux bouddhiste, le symbole de la roue du dharma, qui est une représentation visuelle des enseignements bouddhiques, et souvent utilisée dans la décoration des temples. Ou encore de l'outinée, une sorte de longue pique reliée à une corde, qui ne se lance absolument pas comme un shuriken, mais plutôt comme un petit javelot. La corde, servant alors à tirer dessus, une fois lancée pour la récupérer du corps adverse, pour pouvoir préparer un nouveau coup juste ensuite. Mais tout ça nous fait poser une question. Comment on utilise un shuriken, et à quoi ça sert, et à quel point était-ce utile en combat ? Il est alors important de comprendre que le shuriken n'est absolument pas une arme meurtrière, et ce n'est d'ailleurs pas du tout son but. L'avantage du shuriken dans un affrontement réside dans sa petite taille et sa capacité à être facilement dissimulée, ce qui est absolument parfait pour des attaques surprises et rapides une fois lancées. D'autant qu'avec beaucoup d'entraînement, on peut arriver à une redoutable précision. Cependant, les blessures importantes infligées par les shurikens sont rares, et la plupart du temps, l'arme se plantera dans l'adversaire en n'eux infigeant qu'une blessure assez légère. En réalité, le but d'un shuriken est de pouvoir faire gagner du temps, puisque se retrouver avec un bout de métal planté dans l'épaule, ça a le mérite de surprendre. Une surprise qui peut laisser le temps de s'enfuir, de se replacer ou de créer une ouverture pour enchaîner sur une attaque plus meurtrière avec une autre arme. C'est pour cela que dans les arts martiaux, le shuriken est très souvent associé à la pratique du sabre, et donc que le shuriken a effectivement pas mal été utilisé par les samouraïs eux-mêmes. Ce n'était pas du tout une arme réservée aux shinobi. Le kenjutsu, c'est-à-dire l'art de manier le sabre japonais, a un certain rythme au vu du poids et de la taille de l'arme. C'est une question de timing. Un timing qui peut parfois être outrepassé, par l'utilisation inopinée du shuriken, bien plus rapide à lancer ou à utiliser au corps à corps, ce qui peut grandement déstabiliser. Si rapide qu'il existe l'expression hikigoken, que l'on pourrait traduire par lancer 5 lames en une seule respiration. Et oui, au moins 5 ! En réalité, il était assez simple de cacher un grand nombre de shuriken sur soi, ceci étant très petit. Les beaux shuriken notamment avaient tendance à être cachés dans les renfoncements du kimono, tout comme les shakens qui étaient empilés le long d'une tige et qui permettaient de pouvoir emporter une petite dizaine sans trop de soucis. Une efficacité qui peut être aussi grandement augmentée par l'usage de poison. Il y a des sources de techniques disant que l'on pouvait appliquer du poison sur les shurikens, de façon à pouvoir les rendre laitaux, à commencer par l'utilisation d'aconites, hautement toxiques et agissant très rapidement, pour lesquels il n'existe pas d'antidote. Le constituant actif, l'aconitine, provoque une paralysie neuromusculaire et des contractions, affectant le cœur et la respiration. A noter qu'au Japon, il existe une variété d'aconites appelée Acconitum azunc. Mais cela reste un poison assez rare et pas facile de s'en procurer, contrairement à un poison que l'on pense être bien plus populaire, qui vise à infecter de façon très rapide la petite plaie ouverte par le shuriken. Ce poison est tout simplement fait d'excréments, de sang de poulet et d'huîtres, conférant à cette mixture un mélange très complet de bactéries qui assure quasiment l'infection. Et ne sous-estimez surtout pas l'efficacité redoutable du shuriken au corps à corps, notamment des beaux shurikens, très pratiques pour ça, qui permettent en ne faisant dépasser que la pointe, de toucher les points vitaux, avec des coups qui ressemblent un peu à du karaté. Et il est clair qu'avec une bonne technique de combat à main nue, ajouter cette arme permet de démultiplier la puissance létale de ses coups. Et pour cela, la démonstration du maire Bernard Bordas que je vous montre ici parle pour moi. Mais ne pensez pas qu'un adversaire se faisant jeter un shuriken dessus est sans défense. Déjà parce qu'une simple armure rend l'utilisation d'un shuriken lancé quasiment obsolète, mais aussi car il existe un art, un art de kenjutsu appelé yadome, qui consiste dans le fait de dévier un shuriken ou même une flèche en parant dessus avec son sabre, à bout portant. Des techniques évidemment très risquées en situation de combat comme vous l'imaginez, qui ne sont utilisées qu'en dernier recours quand le combattant au sabre n'a plus d'endroit où se cacher. En tout cas, avec un peu d'expérience et surtout de témérité, il est possible de réussir ce genre d'exploit. Au final, je suis étonnée de voir à quel point Naruto peut être fidèle sur certains aspects du lancé de shuriken. Bien que je vous le dise tout de suite, ça reste de la fantaisie, la plupart du temps comme le fait que les kunai soient lancés dans l'anime, alors que très peu dans la réalité. C'est un outil multifonction, bien trop précieux contrairement au shuriken bien plus consommable. Mais vous savez, quand j'ai voulu trouver un sujet de vidéo pour celle-ci, je m'étais mise en tête de trouver un sujet simple, rapide pour faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, pour finalement me laisser surprendre par la densité d'informations passionnantes qu'un sujet d'apparence si banal que le shuriken avait. Ça me conforte dans l'idée qu'une chaîne sur l'histoire du Japon était pertinente et que je n'aurais pas fait le tour de mon sujet en un an, même en vulgarisant. Alors, à la prochaine vidéo !